Mais oui, c'est l'œil de Philippe Cavrévière et Philippe, bonjour. Le ministre Jean-Yves Le Drian est donc resté pour votre chronique. Oui, je suis très flatté parce qu'autant il y a des invités, on se dit, ils ont que ça à foutre de rester. C'est vrai, on a même du mal à les faire partie. C'est vrai. Il faut y aller, messieurs-dames. Alors, autant le ministre des Affaires étrangères, on soupçonne qu'il a des trucs à faire derrière. Cher Jean-Yves, bienvenue à RTL. Degmer mad el vreux RTL, comme on dit chez vous, en Bretagne. Oui, j'ai pris des cours de breton, il faut toujours fayoter avec l'invité. Merci, j'ai fait sport-études drucaires, c'est pour ça. J'ai passé ma soirée à jouer le loup, le renard et la belette au bignot en regardant des vidéos YouTube du baguette de l'ambliway. Pas facile. Alors, dès que j'ai appris votre venue, cher Jean-Yves, j'ai laissé tomber, voici le pif gadget et j'ai acheté le monde diplomatique. C'est pas simple, votre boulot. C'est le bordel au Burkina Faso, au Mali, en Ukraine, en Afghanistan, au Rassemblement National. Il y a des conflits partout. Et puis, il y a un nombre de cons au pouvoir quand on y réfléchit. Il n'y a pas que des Gandhi en face. Et c'est ça le problème de la diplomatie. Gandhi qui disait, vis comme si tu devais mourir demain. Alors, Pascal Obispo l'a dit aussi à quelque chose près. En revanche, Gandhi a ajouté, c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait la même carrière. Pascal et Gandhi a ajouté, apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est très beau. Mais vous savez qu'au pays de Gandhi, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. C'est intéressant. Ça, c'est pour les cons qui n'avaient pas la référence. Qui ne regardaient pas Dorothée, je suis sale. C'est honteux. Vous avez eu quelque part une carrière dans la diplomatie, Philippe, si je comprends bien ? Quelque part. Effectivement, j'ai eu une belle carrière à l'international, un peu comme vous. Alors, je ne dépendais pas directement du Quai d'Orsay. J'étais au Club Méditerranée. J'étais ambassadeur, j'étais géo-sporteresse. Alors, la différence entre l'ambassadeur et le géo-sporteresse, que les gens saisissent bien, c'est que nous, quand c'est le bordel dans un pays, on remballe. On prend les ballons de volet, les crèmes solaires, les sleeves de bain, et on rentre tout de suite, lâchement. Alors, cela dit, vous avez un regard à serrer sur la situation internationale. Paris cherche à mettre la pression sur Moscou. Ce qui se passe en ce moment, ça, c'est tout, mon Vladimir. C'est l'hiver, ça caille, il s'emmerde, du coup, pour s'amuser, il veut faire une petite guerre. Cela dit, on l'a dit, Paris va mettre la pression à Moscou. Bon, c'est un peu comme si David Pujadas allait voir Teddy Rainer en lui disant « Tu vas te calmer, mon gros, sinon je t'encolume. » Alors, ce n'est pas sûr que Poutine soit impressionné. Moi, j'ai lu que Macron et Olaf Scholz étaient pour la désescalade. Est-ce qu'il y avait besoin d'une déclaration pour ça ? Est-ce qu'il y avait un doute ? Vous croyez qu'Olaf et Manu auraient pu se dire « Bon, franchement, il fait 70 ans qu'il n'y a pas eu une guerre mondiale, on aimerait bien que ça pète un petit peu. » J'aimerais partager une analyse géopolitique de haut de volet. Je ne comprends pas pourquoi les Russes veulent envahir l'Ukraine, parce que la Russie, finalement, c'est déjà très grand. « Pourquoi vouloir construire un parking à côté de ton garage ? » Je vous avais prévenu que c'était brillant. Mais bien sûr, ça vole très haut. Oh là là, on est très impressionné, le ministre aussi. Alors, un mot de santé. Martin Hirsch a suscité la polémique, le directeur de la PHP, et s'est interrogé pour savoir si les non-vaccinés ne devraient pas payer pour leurs soins. Alors ça, ça pose des vraies questions, parce que si la personne non-vaccinée est déjà dans le coma, est-ce qu'on doit la réveiller pour lui faire payer ? Pardon, pardon madame, on n'a pas votre code de carte bleue, madame. Si la personne n'est sauvée, il y en a qui, au réveil, vont avoir des surprises. Vous êtes sauvée, monsieur Bouchard. Par contre, ça fait 30 000. 30 000 ? Oh bordel, il fallait me laisser crever. Allez, 20 000. Non, 30 000. Ah bon, 25 000. Non, 30 000. Bon, laisse tomber, je paye, c'est un con. Oh là là, bon, on finit par le coup d'envoi de la campagne officielle pour récolter les 500 parrainages à la présidentielle. Ah oui, les candidats sont lâchés. Ah oui, mon cher Yves Calvan, Louis Bonin, Alain, Lino Ventura, et monsieur Le Friand. Nous sommes donc à Saint-Bouniard, les Olivettes, à côté de Tout Grasse, les deux glavions sur la route de mort, lui, les deux tétons. C'est moche. Et les candidats vont s'affronter pour la signature du maire debout sur une molle de foin entourée de Vachette. C'est parti. On me dit que, oui, Anne Hidalgo serait toujours coincée porte de pantin depuis 4h30 ce matin. Éric Zemmour promet au maire de ce petit village qu'il n'y aura plus d'arabe chez lui. Mais comme il n'y en a aucun, déjà, dans le village, il faudra en faire venir pour pouvoir les expulser. Philippe Poutou et Nathalie Arthaud se battent avec des fossiles et des marteaux en cartes en pattes. Christiane Thaubert a demandé au maire sa signature en alexandrin en faisant la gueule alors qu'une chaîne se précipite sur Valérie Pécresse en tailleur Chanel. Et la traîne dans la boue, Valérie déclare qu'elle n'a jamais vu un mouton, c'est mignon. Bref, c'est le bordel. A vous connu avec Jean-Dalain ! L'œil de Philippe Cabrivière chaque matin à 7h55 et en direct et quand vous le voulez en replay. Merci Philippe, merci Jean-Yves Le Drian de vous rester avec nous. On espère vous avoir détendu pendant 5 minutes dans une situation qui, elle, est extrêmement tendue. Bonne journée à vous, monsieur le ministre. Louis Baudin, notre... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501